Coucou vous ! Alors aujourd'hui on se retrouve pour réaliser un super papa. Ce super papa c'est évidemment vous l'aurez deviné pour la fête des pères. Il est vraiment très simple à réaliser donc sans plus attendre on se retrouve avec le matériel et les explications. A tout de suite ! Pour réaliser votre super papa il vous faudra de la feutrine de deux couleurs différentes, un bouchon de champagne, deux petits yeux mobiles, des ciseaux, de la colle ou un pistolet à colle. Tout d'abord venez découper une bande bleue pour venir recouvrir le bas de votre bouchon. Ensuite venez coller. Lorsque vous avez fait ceci, dans une feutrine de couleurs différentes, venez découper une bande orange assez fine. Dans cette bande venez découper deux petits trous qui vous serviront à faire les yeux. Donc je plie la bande en deux et je viens découper une petite partie. Et j'obtiens donc un masque de super héros que je viendrai placer ici en haut de la tête de mon super papa. Donc j'ai agrandi un petit peu les trous. Avant de placer mon masque, je vais venir coller les petits yeux au bon emplacement. Comme ça, je vais venir faire revenir mon masque ici et puis je vais venir le coller. Ensuite on va découper une forme de P ici, comme papa, pour faire dans la feutrine orange pour que ça ressorte. Je viens découper une forme de lettre P. Et puis je vais découper un demi-cercle bleu pour mettre à l'intérieur, pour faire un peu de relief. Voilà, donc on va venir coller le tout. Avec une chute de orange, vous pouvez réaliser aussi une petite bouche. Et nous allons enfin réaliser la cape de super papa en découpant une forme de trapèze. Enfin à peu près quoi. Donc là il faut l'adapter en fonction de la taille, vous pouvez le faire dépasser un peu. Et on viendra donc coller la cape à l'arrière. Et voilà, votre petit super papa est terminé. Et voilà, j'espère que ce tuto super papa vous a plu, que vous êtes bien amusé à le réaliser. Je vous rappelle que vous pouvez me retrouver sur mon site internet manzabule.fr, sur ma page Facebook manzabule pour partager vos créations. Et puis sur ma chaîne avec plein d'autres tutos et plein d'autres vidéos, notamment d'autres tutos sur la fête des pères si vous souhaitez réaliser autre chose. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un pouce levé, un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, et à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à bientôt. Salut salut !